Les iPhone 14 et 14 Pro ont été mis en vente vendredi 16 septembre dernier. Les tests ont commencé et comme chaque année, les spécialistes et émissions sur le sujet font leur premier retour. L'ayant entre les mains depuis quelques jours, je peux dire comme la plupart d'entre eux, qu'il existe peu de différences externes entre l'iPhone 14 Pro et les modèles précédents, y compris concernant leur prix de lancement. Le principal changement viendrait d'une nouvelle couleur pourpre et de l'installation du dernier système d'exploitation de l'appareil iOS 16. Alors, faut-il acheter ce nouvel iPhone ? D'après certains médias comme Wired, CNET ou The Verge, ces iPhone 14 et surtout 14 Pro comportent les débuts de grandes idées que nous n'avons pas vues sur un iPhone depuis bien longtemps. Parmi les avancées à retenir, la première concerne Dynamic Island. C'est le nom de la dernière innovation d'Apple pour remplacer l'encoche en haut de vos iPhones. Elle était décriée depuis plus de 5 ans et son arrivée sur l'iPhone X. Cette innovation est unanimement saluée par la critique car d'une obligation, cette encorche rendant lait un téléphone, Apple en a fait une force et même une attraction, ce qui n'est pas une mince affaire. Une autre différence matérielle importante est l'arrivée d'un nouveau capteur photo de 48 millions de pixels. Pendant des années, Apple a rechigné à s'engager dans cette course, bien souvent inutile, au plus grand nombre de pixels sur le capteur de son appareil photo. Apple semble donc avoir fait un autre choix qui s'avère payant car l'iPhone est devenu, d'après mes premiers tests, le meilleur, notamment pour les photos prises dans des conditions de moyenne et faible luminosité. En plus de performances jamais atteintes par un smartphone avec un processeur de haut vol sur le papier, ces iPhone 14 et 14 Pro qui se déclinent en deux tailles, chacun, sont a priori de bonnes affaires et pourtant. Alors Stéphane, si je comprends bien votre hésitation, vous ne conseillez pas d'acheter ces nouveaux iPhones ? Eh bien pour être franc, j'aime la couleur pourpe, les photos, l'écran, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je retiens, ce sont deux choses qui font que l'achat d'un iPhone 14 ou 14 Pro ne serait peut-être pas une si bonne idée. Je l'ai évoqué brièvement au début, il y a peu de changements entre les iPhones 11, 12, 13 et 14. Le fait de mettre à jour avec iOS 16 un de ces téléphones que vous pouvez déjà posséder ou que vous pouvez acquérir via des sites de produits reconditionnés pourrait déjà vous empêcher d'acheter cet iPhone 14. La deuxième idée est liée à la sobriété numérique. Changer de mobile chaque année ou tous les deux ans est une hérésie. Garder son terminal le plus longtemps, au moins 5 ans, serait parfait pour notre planète. Pour aller dans ce sens, je rêve que pour l'année 2023 et ou l'année 2024, les grands constructeurs de mobiles, Apple, donc Samsung, Xiaomi, Oppo, etc., stoppent leur production de nouveaux terminaux et incitent ainsi leurs clients à conserver leur mobile. Cette décision aurait un impact sur nos modes de consommation en général et notre quotidien en particulier. A la semaine prochaine.